Voilà. Peuple de Guinée, bienvenue. Merci d'être là et merci pour tous vos soutiens. Tout à l'heure, j'ai posté une vidéo de mon fils et j'ai vu tous vos messages. Je vous remercie. Kala guide nos cœurs et guide les cœurs de nos enfants. Kala nous donne la force de guider nos enfants sur la voie de l'islam. C'est vraiment pas facile. Oui. Il n'y a pas meilleure chose que de guider ses enfants. Kala nous donne la force de booster nos enfants pour qu'ils puissent apprendre le vrai chemin. C'est l'islam. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, les grandes lignes de ce soir. Je vais toucher un peu le mot à faire Koliagbe, mais j'ai préparé une vidéo pour ça. J'ai monté et je vais publier ça. Mais on va se concentrer sur l'actualité du jour. Vous comprenez, non? Il y a ça. J'étais... Mon nom a été à la une aujourd'hui. Parce que Amara est passé à l'offensif. Amara est passé à l'offensif. Et pour ça, je vais vous dire. Toutes les personnes qui sont dans mes lives, qui venaient dans nos lives, si par hasard, je vous informe, qu'on vous appelle, vous qui êtes en Guinée, parce qu'il y a une équipe spécialement assise pour repérer toutes les personnes qui sont à Conakry et qui ne sont pas pour ce régime-là. Est-ce que vous m'écoutez? Vous allez bien m'écouter attentivement avant qu'on rentre dans tout le développement. Cette équipe a la tête de la police judiciaire. C'est-à-dire, ils vont vous lancer un piège. Ce piège, c'est quoi? Ils vont vous appeler au téléphone ou vous contacter par les canaux digitaux. rentrer directement dans vos comptes et chercher à voir votre numéro. Et ils vont s'occuper spécialement à vous suivre, vos activités sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? À partir de là, ils vont vous appeler. Vous venez vous partager le live. On est restreint. On est restreint. Vous venez vous partager le live. Ils vont vous appeler. Ils vont vous dire que félicitations, vous avez tel, tel, vous avez gagné à telle chose. Ils vont dire une radio ou ils vont dire le nom d'une ONG que vous ne connaissez pas. Ils vont vous dire qu'on est en train de faire des dons. comme ils savent qu'ils savent qu'actuellement les temps sont durs à Conakry. On est en train de faire des dons. On veut que vous venez prendre. Par hasard, on a choisi, on est tombé sur vous. Ne partez pas. Ce sont des pièges. Encore plus loin, il y a beaucoup de pièges à éviter. C'est-à-dire, ils peuvent vous appeler, vous appeler, parce qu'ils connaissent, dès qu'ils ont votre numéro, dès qu'ils ont votre numéro, ils vont, ils peuvent avoir accès à votre répectroire d'appels. Ils peuvent avoir accès. Oui, on est dans un régime dictatorial inégal qui est en train de faire des bordels, c'est-à-dire des conneries qu'on ne peut pas expliquer. Quand ils vont avoir accès à votre répertoire d'appels, ils savent que telle personne, tel numéro est votre proche. S'ils vous appellent aussi en vous annonçant « Eh, salut ! » « Eh, vraiment, ça va ? » « Tu es le parent ou tu es la parente de telle personne ? » « Vraiment, on a trouvé ton numéro, dernier appel. » « Il a fait accident. » « Soit ton mari, soit ton frère, ta soeur, ta femme, ta nièce, ton neveu, en tout cas, quelqu'un proche de toi, ils vont te dire que cette personne a fait accident de venir tout de suite. Il ne faut pas partir. Il faut chercher à te renseigner. Il faut chercher à te renseigner autour de toi. Est-ce que vous comprenez ? Si on est en train de mentir, vous n'êtes pas appelé à regarder ici. Vous savez, je suis en train de dévoiler le secret profond du régime bandit. Ça ne va pas les plaire. Ça ne va jamais les plaire. Est-ce que vous comprenez ? Mais, ce qui est sûr, vous n'allez pas gagner. Au moins, ça vous pouvez en être sûr, etc. C'est bien drôle quand j'entends des gens qui disent que oui, c'est patati, patata. jusqu'à présent, le Guinéen n'a pas pris conscience dans quoi on est en train de vivre. Le régime de Doumbouyala, vous n'avez pas encore pris conscience dans quoi on est en train de vivre. Jusqu'à présent, vous ne vous n'êtes pas encore rendu compte. On est en train de vivre dans quelque chose préparé que le gars a, c'est-à-dire, s'est donné comme un objectif de faire mille ans au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure. Jusqu'à ce qu'il meure, qu'il meure au pouvoir. Mais vous ne vous n'êtes pas encore rendu compte. Ce matin, les médias comme Vision Guinée, les médias, beaucoup de sites écrits, ont relayé aujourd'hui une information que j'ai donnée. parce que pourquoi ? Amara est passé à l'offensive pour pouvoir me discréditer aux yeux du monde. Mais ça ne va pas marcher. Je vous mets cette vidéo, on va regarder ensemble. On va écouter, vous allez tous écouter. Attendez, je mets le micro avec pour que le son sorte bien. un bataillon avec l'armée française en tête déployé à un Guinée forestière se questionne Guinée Tchèque. Une séquence vidéo d'une minute vingt secondes extraite d'un direct du Facebooker Agile King a été publié le 7 février 2024 par le compte TikTok de Guinée Buzz officiel. Dans cet extrait de la vidéo de l'utilisateur Agile King, il évoque l'envoi des bataillons et des bataillons le long de la région forestière par le général à la retraite Aboubakar Sidiki Kamara dit Idi Amin, reconduit le 13 mars à la tête du ministère de la Défense nationale après la dissolution du gouvernement le 19 février dernier. Au moment de la rédaction de cet article la vidéo a été vue plus de 200 000 fois et comptabilise près de 500 partages indique le site. A la suite de ses nombreuses réactions en cette période où le pays connaît la récomposition du gouvernement dirigée par le premier ministre Amadou Ouriba nommé le 29 février la rédaction de Guinée Tchèque.org a décidé de vérifier l'authenticité de l'information contenue dans cette vidéo. Le 7 février 2024 cette vidéo avec la mention urgent est devenue populaire sur TikTok. Sont également visibles des photos du président de la transition le général Mamadi Doumbouya du général à la retraite Idi Amin et du colonel Bala Samoura au commandant de la gendarmerie nationale. Quant au contenu de la vidéo il fait cas d'un déploiement des bataillons le long de la région forestière par le général Idi Amin le tout dirigé par l'armée française avec les dernières technologies pour former une sur l'instruction sur instruction du président Mamadi Doumbouya. Pour procéder à la vérification de ce prétendu déploiement des bataillons des bataillons le long en Guinée forestière nous avons sollicité la direction de l'information et des relations publiques des armées et dire pas mais si l'institution n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet une source externe a démenti ces allégations les qualifiant de mensonges et d'intox quand il y a des trucs officiels ils sont diffusés à travers les canaux de la DIRPA dans tous les pays du monde aux frontières il y a toujours la présence des postes de contrôle et de défense et il y a des patrouilles régulières qui se font ça ne veut pas dire qu'il y a problème avec ces effectifs la Guinée va chercher quelle autre nationalité pour défendre son pays donc ce que dit cet utilisateur de Facebook n'engage que lui a déclaré l'interlocuteur qui a sollicité l'anonymat pour savoir si des mouvements ont été signalés dans la région nous avons joué également face à l'Iconate journaliste et coordinateur des antennes régionales du groupe Adafo Media basé en Zérecoré aucune piste j'ai appelé à la frontière guinéo-ivoirienne mais rien et il n'y a aucun mouvement suspect en ville nous a-t-il confié une monétisation de la désinformation pour l'analyste politique cabinet Fofana ce type de contenu suscite des réactions et génère des revenus grâce à la monétisation il faut mettre tout ça dans un contexte numérique assez poussé où les producteurs d'informations numériques sont à l'affût d'engagement de réactions notamment de la monétisation des pages Facebook ou TikTok il faut aussi voir comment ces acteurs numériques travaillent au-delà de ce qu'on appelle le travail d'informédiation tout ça est aidé par une sorte de contexte au lieu que ces producteurs de contenu ne soient que sur des faits divers ils essaient de se positionner aussi sur l'actualité politique des actualités qui peuvent brasser du monde et faire beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux explique-t-il d'ailleurs selon lui ces informations délivrées par ces producteurs de contenu sont à prendre avec des grosses pincettes donc pas besoin de paniquer la différence qu'il y a entre les lanceurs d'alerte et ces producteurs d'informations sur les réseaux sociaux qui ne sont intéressés que par le profit par l'engagement que cela suscite c'est tout le travail le sérieux et la validité de ce qu'ils avancent mais il n'y a pas à paniquer du moment que c'est une pratique qui devient de plus en plus importante où des blogueurs se positionnent sur de l'actualité politique est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux je dirais que l'attitude la meilleure au monde est de prendre tout ça avec de grosses pincettes car il y a toute une contradiction profonde dans ce qu'avancent ces producteurs de contenu sur les réseaux sociaux ajoute l'analyste une source contactée au sein de la représentation diplomatique française en Guinée a démonté la présence de militaires français en Guinée forestière ainsi que L'ambassade de France même a donné ces informations par rapport à ça écoutez de contenu sur les réseaux sociaux ajoute l'analyste une source contactée au sein de la représentation diplomatique française en Guinée a démenti la présence de militaires français en Guinée forestière ainsi qu'au Foutadjalon une autre région guinienne mentionnée par l'auteur de la vidéo nous ne disposons pas de contingents militaires en Guinée et nous ne coordonnons pas non plus de déploiements de bataillons dans ces zones ni d'établissements de bases arrière nous sommes dans la coopération avec les autorités guiniennes et donc nous coopérons dans plusieurs domaines notamment celui policier et militaire avec la Guinée partagée par des actions de formation un petit nombre mais nous n'avons pas de responsabilité nous nous limitons à la formation on nous voit partout quoi qu'on fasse quoi qu'on dise on a une image difficile à changer il y a un décalage entre ce qui se dit et la réalité nous n'avons pas de relation ambiguë avec la jeune militaire qui dirige actuellement la Guinée car nous ne soutenons pas la transition nous l'accompagnons nous confie l'interlocuteur qui a requis l'anonymat à l'occasion d'un entretien physique organisé à Conakry verdict final de guinétech.org aucun bataillon n'a été déployé dans la région de la Guinée forestière par le général à la retraite Aboubakar Kamara dit Idi Amin ministre de la défense nationale l'armée française non plus ne gère de déploiement militaire dans une région en Guinée avec les dernières technologies à ce jour il n'existe aucune preuve de formation d'une rébellion en Guinée forestière sur l'instruction du président Mamadi Doumbia ces rimeurs sont toutes fausses indiquent le site cet article a été rédigé par Elisabeth Zezegui la foquille dans le cadre du projet bien on va développer ça bien Alhamdoulilah qu'Allah nous donne la force la protection divine de finir cette vidéo c'est très important je vais vous faire écouter aussi mes propos que j'avais tenus le 7 février dans un live très très chaud qui a empêché Jordan de dormir au palais ce jour la question à se poser en est la suivante vidéo publiée le 7 février 2024 aujourd'hui nous sommes le 20 mars pourquoi c'est aujourd'hui que le gouvernement cherche à démentir cette information c'est là que je vais répondre cette question et ma réponse est la suivante parce que les gens ont compris le peuple a compris je vais vous demander de rendre un vivrant hommage aux habitants de la forêt qui suit avec intérêt toutes mes révélations cela veut dire quoi ? cela veut dire que les bandits ont échoué en forêt cela veut dire quoi ? cela veut dire que nos parents de la forêt n'ont pas pris comme le gars Kabine Fofana simple top du régime parce que je vais vous dire ceci toutes les émissions animées par les médias traditionnels que vous connaissez les émissions à grande écoute là il y a les top parmi les journalistes les top je dis quand je dis les top ceux qui rapportent tout au gouvernement chaque émission dans les grandes gueules il y en a on refait le monde il y en a Mirador il y en avait aussi toutes les émissions de grande écoute donc frère Kabine Fofana tu ne feras que te taire parce que je ne veux pas vraiment voilà je ne veux pas arriver à ce niveau avec toi maintenant ils disent dans cet article qui a été relayé aujourd'hui par beaucoup de médias parler on parle de moi de qui engager de qui engager de qui engager pourquoi parce que les parents de la forêt ont compris et ce que moi j'ai dit dans ma vidéo le 7 février et ce que eux ils ont relaté est totalement complètement différente la preuve je vais vous faire écouter un tout petit extrait qui ne dure qu'une à deux minutes écoutez bien c'était le 7 février 2024 c'est la région Futa et Forestière qui sont la cible en ce moment à l'heure où je vous parle il y a des bataillons je dis bien des bataillons j'ai des bataillons envoyés par Idi Amin le long de la forêt le tout dirigé par l'armée française par l'armée française il y a il y a en ce moment à l'heure où je vous parle il y a des bataillons il y a des bataillons envoyés tout au long de la forêt eux ils disent que j'ai dit qu'on a envoyé des bataillons pour faire une formation de rébellion c'est ce que eux ils ont dit écoutez je vais finir d'abord écoutez je retourne c'est la région Futa et forestière qui sont la cible en ce moment à l'heure où je vous parle il y a des bataillons je dis bien des bataillons j'ai des bataillons envoyés par Idi Amin le long de la forêt le tout dirigé par l'armée française par l'armée française je dis bien les commandants de l'armée française avec toutes les dernières technologies donc la zone forestière et la zone du Futa vous êtes la cible de personnes appelées par Mamadi de former une rébellion c'est à dire un rébelle bandit malhonnête assassin vient tuer des gens élimine des gens s'installe au pouvoir maintenant il a peur qu'on lui fasse ce qu'il a fait aux autres pour tout maintenant c'est de donner la Guinée aux occidentaux vous savez que la France a perdu le Mali vous savez que la France a perdu le Niger vous savez que la France a perdu le Burkina maintenant pour la France la seule base arrière de la France pour l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui c'est la Guinée et cette Guinée là pour que la France puisse gérer ses affaires tranquillement sans que le problème qui s'est passé au Mali au Burkina et au Niger ne se fasse par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire il faut tout faire pour maintenir Mamadi donc il faut tout faire pour maintenir Mamadi donc c'est Mamadi actuellement Mamadi c'est le fils aîné de la France actuellement Mamadi c'est le meilleur élève de la France actuellement Mamadi c'est le diamant pour la France donc Mamadi étant le diamant pour la France aujourd'hui est d'accord de sacrifier les gens pour sa sauvegarde rester au pouvoir élection Mourabama il n'y aura pas de calendrier des élections il n'y aura jamais des élections écoutez c'était le 7 février écoutez des élections il n'y aura jamais des élections et apprêtez-vous les ministres actuels qui sont dans le CNRT actuellement beaucoup vous allez être poursuivis beaucoup vous allez être jetés en prison beaucoup vous allez c'est ici et nulle part ailleurs Kingaji 224 tout tout fort le seul et l'unique c'était le 7 février vous ne vous attendez même pas à la dissolution du gouvernement j'avais informé que tous les ministres beaucoup vous allez être jetés beaucoup on va vous mettre dehors et vous allez bientôt partir à la CRIEF ils vont vous humilier et j'avais dit qu'il n'y aura pas d'élection qu'il n'y aura même pas de programme pour dire qu'on va partir aux élections Baoury est parti confirmer ça il y a quelques jours en arrière semaine passée sur RRFI alors dans cette sortie où est le mensonge ici bande de mythomanes de faux journalistes vendus on vous donne 500 000 1 million pour écrire un article bidon pour tenter de discréditer des jeunes patriotes qui ont pris qui se sont sacrifiés aujourd'hui pour sauver ce peuple on était là on ne savait même pas que Facebook va créer monétisation ce combat patriotique nous animait on s'est sacrifié pour ça depuis 8 ans je suis dans le blog je n'ai jamais pensé un jour que Facebook va envoyer monétisation on est là et on restera là pour toujours ce n'est pas vous les vendus qui vont réussir à éteindre cette lumière car la lumière est allumée par la sincérité il n'y a aucun mensonge dans mes dire j'ai dit et réitère peuple de Guinée des bataillons sont présents tout au long de la forêt et ces bataillons sont dirigés par l'armée française et là où ils cherchent à démentir pour la simple et unique raison quand vous entendez français vous faites allusion à quoi ? vous faites allusion à des personnes blancs non détrompez-vous dirigez par l'armée française à la peau noire je dis et répète dirigée par l'armée française des français d'origine africaine que vous ne pouvez pas distinguer dès que vous les voyez vous allez dire que c'est des africains c'est eux qui sont aujourd'hui à Conakry remplis à gogo remplis à gogo que la France a envoyé en Guinée pourquoi ? parce que j'ai touché le point qui fait mal pourquoi ? parce que la forêt est en train de bien maîtriser ça et ce n'est pas les Masantaka qui diront le contraire parce que là où j'ai parlé le coin c'est dans Masanta pourquoi ? ceux qui ont cherché à démentir cette information ont cherché à garder l'anonymat pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? le service d'information publique de l'armée pourquoi le ministre en question n'ont pas cherché à démentir publiquement ? pourquoi on dit que ceux qui ont démenti que ceux qui ont dit ces propos ont cherché à garder l'anonymat pour quelle raison ? je suis au coeur de cette transition et je le resterai pour toujours car c'est Dieu qui a choisi ça ce n'est pas vous ce qui fait mal est que le plan échoue de jour en jour peuple de Guinée apprêtez-vous car il n'y aura pas élection en 2024 peuple de Guinée apprêtez-vous il n'y aura pas élection en 2025 peuple de Guinée apprêtez-vous il n'y aura pas d'élection en 2026 nous allons rester dans ça et ça vous n'allez pas vous rendre compte aujourd'hui aussi simple que ça Amara et son clan rentrent en jeu avec ces trucs mystiques qui ne marchent pas avec ces trucs de fétisme qui ne marchent pas je vous dirai dit que le palais a financé de grosses sommes d'argent dans la main des féticheurs les plus rédoutables du monde pour ne pas dire d'Afrique pour nous lancer des sorts ça n'a pas marché il y a eu un budget pour ça il y a eu quelque chose qui a été donné pour ça faites-les taire qu'ils meurent qu'ils deviennent aveugles qui deviennent fous mais ça n'a pas marché pourquoi ? parce que ce combat est sincère parce que ce combat c'est pour ce peuple et quand Allah les mettait là Allah a mis une armée pour défendre ce peuple là c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes la voix des sans voix et ces voix nous allons toujours répondre nous allons toujours venir en aide pour ce peuple là oui actuellement je suis en train de faire le live ils sont assis concentrés essayent tentent de faire le tout pour le tout mais se disent mais quoi il y a quoi qu'est-ce qui se passe je n'ai aucune force seule la force divine ma sincérité Allah juge pour ça et Allah nous protégera toujours de vous ça vous pouvez en être sûr et certain vous êtes venu faire croire à ce peuple que vous êtes venu venu nous faire sortir de toutes ces souffrances Jordan on a cru en toi tu as cru à ton équipe et vous êtes en train de foutre le bordel et tous ces bordels que vous êtes en train de foutre dans ce pays vous ne voulez pas qu'on vienne dénoncer ça ici vous ne voulez pas qu'on vienne parler de ça ici et vous les médias les hommes de médias vendus on dit qu'on a contacté qui en forêt c'est le représentant le représentant de Adafo Media en forêt et vous savez que dernièrement mes sorties sur Adafo Media tout ce que j'ai fait sur Adafo Media vous le savez et c'est ce représentant l'envoyé de Adafo Media qui dit non il n'y a pas de contingent tout tout pourquoi parce que ils ne veulent pas que vous soyez informés que vous connaissez la vérité les contingents les bataillons envoyés pour aller rechercher PV en forêt c'est inimaginable vous ne pouvez pas croire que ça ça a été envoyé pour rechercher un seul homme vous ne pouvez pas y croire vous ne pouvez pas y croire ils ont fait des massacres là-bas ils ont fait des massacres en forêt ils ne veulent pas que ça se sache ils ont tué des innocents aujourd'hui ils sont tués tous les jours par ces gens qui sont en train de patrouiller qu'ils sont en train de rechercher PV ils ne veulent pas que cela se sache donc c'est un sujet très 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 fragile pour eux parce que le point le plus important aujourd'hui dans toute cette transition là c'est la question qui fâche Mamadi est venue comment au pouvoir comment Mamadi est venue au pouvoir on se rappelle le 5 septembre il est parti massacrer tuer plus de 186 personnes les victimes du 5 septembre jusqu'à présent leurs femmes leurs parents n'ont pas pu faire leur deuil ils n'ont pas vu le corps de leur poche ni même le rendre un dernier hommage ils n'ont pas pu le faire dans un état où on dit état de droit quel est cet humain aujourd'hui qui va s'asseoir jouer le lâche parce que tu veux qu'on te donne un peu de sous de merde comme ce cabine infofonale de merde vous êtes tout simplement jaloux parce que c'est le gars qui gérait la monétisation de film c'est lui qui gérait ça je me rappelle même il avait signalé ma page une fois parce que j'avais publié une analyse du gars comment il s'appelle le vieux qui est parti aux Etats-Unis le doyen j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom le doyen qui était à film là quand j'ai publié ça ce cabine infofonale est parti signaler ma page parce que pourquoi c'est des simples jaloux ils n'ont pas des informations ils ne sont pas renseignés vous m'avez vu parler ici et il faut vous poser la question j'ai publié cette vidéo le 7 février 7 février 7 mars ça fait un mois le 19 mars voilà le 19 mars on a fait dissolution du gouvernement avant que c'est à dire le gouvernement soit dissous on pouvait faire sortir la vidéo le lendemain même pour dire que oui ah on a entendu le jeune agi dire quelque chose c'est pas vrai il n'y a pas de bataillon là-bas moi j'ai jamais dit que c'est bataillon français j'ai dit des bataillons tout au long de la frontière aux commandes des commandants de l'armée française j'ai pas dit un français blanc j'ai pas dit un français noir j'ai dit aux commandes des commandants de l'armée française et c'est ça la réalité des français noirs d'origine africaine sont remplis dans notre pays aujourd'hui en train de tuer des gens pour Mamadi la plupart des amis de Mamadi de la légion c'est eux qui sont à Conakry vous voulez cacher ça à qui ? vous l'armée guinéenne régulière qui soutenez Mamadi qui avez peur de Mamadi ces français là vivent bien plus que vous ils sont dans les suites qui coûtent 5000 10 10 15 000 euros dollars ils roulent dans nos véhicules administratifs ils mangent à leur faim sauf si ils s'appellent entre eux là-bas sauf si c'est-à-dire ils envoient le message à leurs collègues pour dire viens on est tellement à l'aise ici il faut venir on est tellement à l'aise ici les gars ne font que venir les gars ne font que venir vous pensez que c'est par hasard que Mamadi avait sorti les blindés que je vous avais annoncé et les blindés sont exposés aujourd'hui au palais du peuple vous pensez que c'est par hasard vous pensez hein juste tape à l'oeil faire croire que ceux vous qui voulez faire un coup d'état voici venez vous allez nous venir trouver qu'on est déjà prêt c'est pourquoi ils ont exposé les blindés là-bas c'est-à-dire vous qui sont en train de préparer les coups en coulisses sachez que nous sommes prêts à vous accueillir et quand vous venez ces bains de sang qui vont nous séparer Mamadi n'est pas prêt à quitter le pouvoir quand tu viens lui faire coup d'état comme lui il est parti assassiner les gens le 5 septembre tuer les parents des victimes insulter cracher sur le visage de ces femmes Amara le bandit le malhonnête aujourd'hui qui cherche à tout pour avoir ma peau a fait asseoir ces femmes là j'ai dit bien a fait asseoir ces femmes là de 8h du matin 8h du matin jusqu'à minuit les femmes attendaient dans le palais là-bas jusqu'à minuit après qu'est-ce qu'il est sorti dire à ces femmes il les a dit prenez le numéro parce qu'il est parti parler avec Sadiba il les a dit prenez je vous montre quelque chose d'incroyable ici depuis je fais le live là ça va quitter parce que ils écoutent depuis je fais le live là il y a un insecte bizarre qui vient s'asseoir sur mon téléphone ça quitte pas mais moi j'ai peur de ça merci pour les étoiles moi j'ai pas peur de ça merci pour les étoiles moi j'ai pas peur de ça hein j'ai pas peur de ça j'ai pas peur de ça si je vous fais si je contourne là non j'ai pas peur ça a quitté j'ai pas peur de ça moi pas peur de ça donc les femmes s'asseillent là-bas de 8h du matin jusqu'à minuit jusqu'à minuit Amara est parti parler avec Sadiba qu'est-ce qu'il est venu dire aux femmes il a dit aux femmes prenez le numéro du chef d'état major général des armées il a dit de l'appeler demain vous allez partir le voir les femmes prennent le numéro de Sadiba elles appellent Sadiba quand elles ont appelé Sadiba Sadiba les a dit de venir au camp Samori le lendemain il les a donné une heure le lendemain arrive boum les femmes débarquent au camp al-mami Samori Touré arrivé dans la salle Sadiba va recevoir ces femmes là Aminata Diallo colonel Aminata Diallo Bala Samora était là-bas Commando Faré qu'on a jeté écarté était là-bas Sadiba lui-même était là-bas des femmes que vous avez tué de mari elles sont parties au palais pour demander pas de restituer les corps pas de dire où est le corps de mon mari non elles sont parties vous avez tué nos maris ils ne sont plus en vie c'est eux qui nous soutenaient comme ils ne sont plus en vie on est venu pour que vous nous dites qui va maintenant nous prendre en charge et prendre en charge nos enfants hé mamma Di tu as des enfants imagine un jour tes enfants partent dire ça à quelqu'un qui va te faire du mal c'est mon père qui me soutenait c'est mon père qui donnait tout ça il n'est plus en vie on est venu vous demander qui va maintenant nous prendre en charge comme Amara n'avait pas de réponse il a dit aux femmes d'attendre là-bas pour lui les femmes vont partir ces femmes là sont restées de 8h jusqu'à 0h du matin Amara est venu les trouver il a dit ah vous êtes toujours là ces femmes ont dit oui arriver chez Sadiba qu'il regrette aujourd'hui Sadiba d'où il est il regrette aujourd'hui Sadiba va se lever sur la table comme ce qu'il a fait au FNDC Sadiba va se lever il va hausser le ton il va dire aux femmes vous cherchez à voir le président pourquoi les femmes voulant parler répondre il va il va couper la parole à ces femmes leur dire vos maris sont morts c'est normal parce que si eux ne mourraient pas c'est nous qui allons mourir donc on n'a aucun compte à vous rendre j'ai dit bien c'est Sadiba chef d'état major général d'armée qui dit ça dans un état de droit aux parents des victimes devant les parents des victimes qui n'avaient pas fini de pleurer leur mort elles sont venues juste pour répondre à une question qui va maintenant nous prendre en charge le chef d'état major général de l'armée ose dire ça aux parents des victimes vos maris sont morts c'est normal parce que on est parti faire coup d'état si c'était pas eux qui étaient morts c'est nous qui allons mourir c'est ce que Sadiba a dit aux femmes les femmes ont pleuré encore de plus au bureau de Sadiba les femmes ont encore pleuré c'est Komando Fahe qui s'est levé a demandé à Sadiba de ne pas parler comme ça d'arranger et la dame Aminata Diallo comme elle elle était une femme elle a cherché à calmer les femmes là-bas alors peuple de Guinée là où Mamadi n'a pas hésité a massacré 186 gardes jusqu'à présent on ne sait pas où ils sont enterrés jusqu'à présent leur famille n'ont pas pu faire leur deuil vous pensez que Mamadi va laisser pour qui ? là où Mamadi n'a pas laissé Alpha Condé là où Mamadi n'a pas laissé général Namori là où Mamadi n'a pas laissé commandant Ali là où Mamadi n'a pas laissé oui le son est l'unique capitaine Magas qui a décroché son appel qui a fait sortir les blindés dont l'un il roulait dedans là où Mamadi n'a pas laissé capitaine Magas qui Mamadi va laissé vous ne savez pas dans quoi on est en train de vivre nous sommes dans une tombe et ce tombe c'est lui seul qui a la clé aujourd'hui vous le serez un jour à sa solde les bandes d'hommes de médias vendus malhonnêtes jaloux haineux qui n'ont aucune ressource ni même de visibilité qui sont aigris parce qu'il aimerait être à cette place là pour dire que oui il ne faut pas faire confiance aux blogueurs c'est patati patata parce que le peuple suit les blogueurs le peuple a confiance aux blogueurs le peuple sait que les blogueurs activistes politiciens nous sommes aujourd'hui dans cette lutte seule la sincérité est notre force imaginez tout ça Mamadi a trahi Alpha Mamadi a trahi Namori qui a soutenu son coup d'état Mamadi a trahi Ali commandant Ali qui lui a remis Alpha Condé il va vous faire une révélation ici comme je suis dans la zone là quand il y a eu l'arrestation du président le PRAC le bâtisseur la nuit le commandant Ali avait été appelé par un groupe de commandos et ce groupe de commandos qui se connaissaient avec le commandant Ali vont dire au commandant Ali ne remets pas Alpha Condé dans la main de Doumbouya commandant Ali va dire d'accord si tu remets Alpha Condé dans la main de Doumbouya il va te trahir commandant Ali va dire d'accord ce groupe de commandos arrivé arrivé devant le palais commandant Ali va éteindre son téléphone pour que vous puissiez voir plus clair l'action s'est passée la nuit et là jusqu'au petit matin 8h 9h il y avait des tirs au niveau de l'hôtel Calum un peu devant de l'hôtel Calum vers la banque centrale ça tirait alors que à l'intérieur les gardes étaient déjà neutralisés on avait déjà fini ils avaient déjà fini de tuer nos frères là-bas mais les premiers arrivants étaient ce groupe de commandos là qui voulait récupérer Alpha Condé mais le commandant Ali va éteindre son téléphone c'est la partie la plus régrétable pour lui qui ne cessera jamais de faire passer dans sa tête comme un film il ne va cesser jamais cesser de faire passer cette partie là dans sa tête comme un film c'est à partir de là que le ministre de la défense à l'époque docteur Dianney va faire sortir un communiqué qu'il contrôle la situation parce que pour eux ils allaient récupérer Alpha je dis bien ils allaient récupérer Alpha et cette personne qui a fait ça pour Jordan il a remis Alpha à Jordan Alpha est resté dans la main de Jordan des mois et des mois on a tous vu ça c'était la seule et unique raison parce qu'il n'était pas assis il ne pouvait pas laisser Alpha dans la main d'autrui il a trahi Ali je vais vous apprendre ceci ça se murmure que le commandant Ali commence à parler sur lui-même ça se murmure vérité ou pas je n'ai pas vérifié mais ça se murmure qu'il a commencé à parler sur lui-même je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux je n'ai pas cherché à vérifier mais vous savez quand les Guinéens ont trop de quand le Guinéens fait circuler de rumeurs si vous vérifiez il y a une partie de vérité dedans il est à l'embaigne c'est ce qu'on dit vrai ou faux on ne sait pas Michel Lama il est où aujourd'hui Michel Lama est où aujourd'hui tous ces personnes là celui qui a tué massacré trahi tous ces personnes là qui il va laisser qui il va laisser qui il va laisser de rumeurs qui il va laisser de rumeurs et qui il va laisser